Selon le programme de publication des vidéos sur ma chaîne, je publie les vidéos les lundis, mercredis et vendredis. Mais depuis deux semaines, la publication a un peu changé parce que la semaine dernière, je n'ai publié que mercredi et la semaine passée, je n'ai publié que lundi. Et hier, dans le canal Telegram, je vous ai dit que je vais vous informer dans une vidéo le pourquoi les vidéos ne sont plus sur vie vu que je vous avais promis d'autres vidéos qui allaient suivre. Alors, je vais vous expliquer cela et dans cette vidéo, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une très bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on fait avec et nous allons commencer cette vidéo juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez ? J'espère que ça va de votre côté, de mon côté ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour expliquer le fait du pourquoi je n'ai pas publié des vidéos il y a de cela deux semaines. Bon, d'abord dans cette vidéo, il y aura deux nouvelles, une mauvaise et une très bonne. Donc, pour éviter d'aller dans les babadages, nous allons parler de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis le début, vous avez constaté que YouTube a supprimé cette vidéo. Et cette vidéo qui était une astuce qui permet de cloner un disduit. Et dans cette vidéo, j'ai présenté un petit logiciel que je ne vais pas appeler du tout le nom, mais que vous voyez. Voici le logiciel là. Voilà, j'ai présenté ce logiciel dans cette vidéo et la vidéo a été publiée le 3 juin 2021. Voilà. Pourquoi YouTube a supprimé cette vidéo ? Et YouTube a supprimé cette vidéo parce que le logiciel que je présentais est un logiciel payant normalement. Donc, moi j'ai trouvé son crack que j'ai présenté dans la vidéo pour permettre à ce que les utilisateurs puissent utiliser la partie clonage. Et c'était ainsi que les éditeurs de ce logiciel ont compris que beaucoup de personnes ne payaient pas. Et ils ont commencé par vérifier s'il n'y a pas déjà des cracks. Et ils sont tombés sur ma vidéo. Et dès qu'ils sont tombés sur ma vidéo, ils ont demandé à ce que YouTube puissent supprimer la vidéo. Et moi j'ai reçu une notification le 10 décembre 2021 disant que ma vidéo serait supprimée bientôt. Mais il faudrait que j'envoie les informations qui prouvent que ce qu'ils feront n'est pas valable. Donc, moi je savais que même si j'envoie les informations, peu importe ce que je ferais, ce qu'ils disaient était vrai. Parce que dans la vidéo que je présentais, je présentais un logiciel crackable, ce qui n'était pas le cas vu que c'était un logiciel payant. Donc, j'avais dit à ma petite idée. Donc, le 12 décembre 2021, YouTube m'a envoyé un message pour m'informer que la vidéo a été supprimée. Or, c'est la vidéo dans laquelle j'ai vraiment travaillé. C'est la vidéo dans laquelle j'ai vraiment fait assez de recherches. Parce que je cherchais vraiment comment cloner. J'ai fait pas mal de recherches, les astuces pour comprendre. Et c'est dans cette vidéo encore que j'ai eu beaucoup de vues le plus rapidement possible. Bienvenue à une autre vidéo qui a fait 3300 vues. Mais celle-ci a grimpé en 6 mois. J'avais déjà 1400 vues. Ce qui m'a vraiment émerveillé. Et voilà que YouTube a supprimé cette vidéo. Alors, lorsque YouTube a supprimé cette vidéo, il s'est passé un petit truc sur ma chaîne. De la journée du décembre, de la journée de 10 décembre jusqu'à la journée d'aujourd'hui, j'ai eu un pic. C'est-à-dire, le nombre de vues de montée est descendu totalement et sans la pub monter. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant la journée du 10 à la journée du 12 décembre. Ce n'est qu'aujourd'hui matin, ce n'est qu'aujourd'hui matin que YouTube m'a permis à des gens de pouvoir regarder ma vidéo. Donc, ceux qui ont constaté cela ont constaté que vraiment, moi j'ai constaté que la vidéo est descendue sans la pub du tout marcher. Ce n'est que ceux aujourd'hui matin que YouTube a autorisé à ce que les gens puissent regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube. Mis à part cela, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un avertissement. J'ai eu un avertissement et qu'il me reste actuellement deux avertissements. Le premier avertissement s'est passé le 10 décembre 2021 et YouTube me donne 90 jours. C'est-à-dire, jusqu'au 10 mars 2022, si prête à Dieu, ils vont supprimer l'avertissement. Donc, déjà là, maintenant, ma chaîne est suivie de près. Si je fais encore une vidéo pour que j'aie un avertissement, ça passe au haut à l'orange. Une autre vidéo que j'ai un avertissement, ça passe au rouge. Et là, ma chaîne serait supprimée. Donc, voilà un petit peu le petit problème. Voilà l'avertissement. J'ai eu un avertissement sauvage. Or, avant, YouTube était vraiment courant. Il était vraiment sympa. Quand ces gens de trucs se passaient, il donnait une mise en garde. Et la personne comprend. La personne évite de faire ce qu'il fait. Mais maintenant, YouTube n'est plus ça. Il avertit en même temps. On l'avertissement est vraiment, vraiment très punir par nous, les YouTubeurs. Bon, ceux qui sont YouTubeurs aussi comprennent que c'est vraiment un truc qui fait vraiment pleurer. Parce que de la journée du 10, 11, 12, et bien avant ça, j'ai pris le temps de me poser la question. Alors, je ne pourrai plus faire de la vidéo tutoriel craquable. J'en ferai, mais pas maintenant. Je suis même plus sûr d'en faire. Je pourrai faire des vidéos tutoriels, vous montrer. Mais si c'est un truc à acheter, je vous montre à acheter. Si ce n'est pas un truc à acheter, bon, on laisse ça comme ça. C'est mieux pour nous, pour chacun de nous. Parce que je vois maintenant l'importance de ça. Donc, désolé les amis. Nous ne pouvons plus montrer les trucs craquables. Ou carrément, on saura comment faire dans le canal Telegram. Alors, rejoignez-moi sur Telegram et aussi parce que sur Telegram, j'ai un canal Telegram, un groupe Telegram et on discute là-bas. Ensuite, vous avez Facebook. Bientôt, je vais aussi créer Discord et on pourra discuter sur Discord. Mais pour l'instant, je suis sur Telegram, Facebook et YouTube. La bonne nouvelle, c'est qu'avec votre aide et vos partages, j'ai pu combiner actuellement 10 000 vues. Donc, ça fait que, actuellement, vous êtes 10 000 personnes à avoir regardé mes vidéos sur YouTube. Mais bon, je prends ça comme ça. C'est cool. Pour moi, moi, je suis trop content de 10 000 vues en un an. Oui, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube en décembre 2020. Et là, nous sommes en décembre 2021. J'ai combiné 10 000 vues en un an. Pour certains, c'est peu. Mais pour moi aussi, c'est vraiment là, c'est suffisant, mais pas trop. Parce que ça, pour vous, vous êtes beaucoup à aimer ce que je fais sur la chaîne. Donc, je vous invite à continuer, à partager la vidéo, à partager toutes les vidéos que je fais. Et aussi, surtout, abonnez-vous. Et là, les abonnements, je suis à 137 abonnés. Et chaque fois que je fais une vidéo, je vous recommande toujours de vous abonner à la chaîne. Et c'est toujours ça, abonnez-vous à la chaîne. Il y a pas mal d'assus vidéos. C'est vrai, j'ai baissé à cause d'une vidéo qui a été supprimée. Mais ne vous en faites pas. 2022 est bientôt proche. Il y aura aussi un relèvement. Je vous demande simplement, toujours de partager cette chaîne. Toujours de partager cette chaîne. Nous allons beaucoup bien évoluer. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes comprennent ce graphe. Ce graphe prouve que de la période où j'ai commencé la vidéo, parce que j'avais créé la chaîne bien au début, mais je n'avais pas publié. De la période où j'ai commencé la vidéo jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de trafic. Il y a eu 10.111 vues pour le moment. Et il y a eu 440 visionnages par heure. Et il y a 136 abonnés, plus de 136 abonnés. Donc, c'est vraiment un truc que je vous remercie beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Mais je vous demande encore toujours de partager la chaîne. L'objectif que j'aimerais que vous m'aidiez, c'est que, avant qu'on ne termine l'année 2022, que je puisse atteindre les 1000 abonnés. Je ferai tout l'effort pour atteindre les 1000 abonnés. C'est ce que je me signe à chaque fois. De faire la vidéo 3 fois par semaine. C'est trop fort pour moi, mais j'essaie de le faire quand même. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, cette chaîne est dédiée à l'informatique. On partage les tutos, les astuces, tout ce qui est de l'informatique. Si vous avez des problèmes concernant l'informatique, vous pouvez les poser dans le canal Telegram. Le lien est là. Vous pouvez directement écrire sur Facebook. Je vais vous répondre si j'ai le temps. Mais Telegram, je suis tout le temps actif sur Telegram. Et j'organise aussi des sondages et aussi des petites questions-réponses, questions-réponses pour faire gagner des petits logiciels payants que j'achète. Autre chose aussi que j'aimerais vous recommander, il y a pas mal de vidéos. Chaque vidéo a été classée dans des playlists différentes. Pour ceux qui viennent aussi, toujours de vous nous rejoindre dans notre chaîne. Rejoignez la grande communauté de Rokima. Et bientôt, un beau jour, je vais m'afficher sur l'écran. Et vous allez voir le petit boss qui vous parle. Alors, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Et si vous êtes nouvel sur la chaîne, je compte sur vous pour liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte absolument rien. Abonnez-vous. Et on se dit à la vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao. Abonnez-vous.